Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un background que je n'aimerais pas effacer, mais que j'ai réussi à mixer avec mon ambition de faire de l'humour et tout. Je pense que c'est une bonne carte à mon arc à avoir. J'essaie de l'optimiser et de l'utiliser comme tu peux voir. Oui, mais vraiment. Aujourd'hui, à cette heure, il faut faire comme n'importe quoi. On ne peut plus juste faire des shows. On dirait qu'il faut qu'on fasse tout. Oui, c'est fou. Plus tu es multitask, plus tu peux avoir du reach. Je pense que les gens veulent du reach. Les gens savent que tout le monde est sur les internets constamment. On est tout le temps sur notre téléphone. C'est comment attirer l'attention des gens. C'est ça. On dirait qu'on n'a plus le choix, mais je pense que le fait qu'on s'entraîne tous entre nous autres, ça aide grandement. Oui, vraiment. Surtout en pandémie où tout le monde est comme « Hey, j'ai juste à faire des vidéos. On fait-tu des sketchs? On fait-tu quelque chose? » C'est ça. Des sketchs à deux mètres. Où on fait des sketchs pendant la COVID, puis on écrit « Ce sketch a été tourné avant la COVID. » T'es comme « Yeah, right. » Oui, c'est ça. Il y a du monde qui a fait quand même des affaires assez fucked up pendant la pandémie. Des vidéos, des sketchs qui se rendent aux oliviers. On a vraiment réussi à mettre au défi notre créativité cinématographique pendant la pandémie, je pense. C'était le seul stage qui existait. C'était le web. Ceux qui performaient déjà là-dessus, c'était la seule scène où les gens pouvaient regarder. Ça a mis en valeur du monde qui était déjà bon. Il y a juste nous autres qui peuvent vraiment goler. Tout le monde a commencé à faire des sketchs un peu comme moi, mettons. Moi, je débutais, mais eux autres, ils avaient déjà de l'expérience. C'est la seule affaire qu'ils faisaient. T'étais comme « Bon, tous les yeux sont sur toi. Vas-y. Vas-y, score. » C'est ça. Nous autres, on le sait tous que t'es fucking bon, mais genre le grand public est là. Là, il y a juste toi à regarder. Ils sont comme « Vas-y. » Exactement. C'est une belle vitrine d'un autre côté, mais aussi, c'est là que tu te rends compte qu'il faut souvent que la qualité soit au rendez-vous. Tu veux une belle image, tu veux un beau son. Tout ça devient attirant sur le web. Les gens, on swipe tellement vite que quand il y a quelque chose qui frappe aux yeux, c'est là que tu t'arrêtes quelques secondes et tu l'écoutes. Tu dois grabber l'attention en 8-9 secondes. Si ça fonctionne, tu l'as eu, ton reach. Moi, c'est là-dessus que je suis le plus paresseux, je pense. Setter une caméra, setter l'éclairage comme il faut. Il a fallu que j'apprenne et que je google tout. Des fois, je perds patience avec ça. Il y a-tu un mode automatique? Il y a-tu un piton magique? Il y a-tu quelqu'un? Oui, mais c'est ça l'affaire. Moi, le quelqu'un, je n'aime pas ça parce que tu attends tout le temps et ça enlève la spontanéité que j'ai avec la scène. Moi, c'est ça. Ma vie, c'est la scène. J'ai une idée, je peux avoir une idée et littéralement l'essayer 8 secondes après pendant que je suis sur scène. Puis j'en la valider, oui ou non. Mais quand tu tournes des affaires, c'est comme j'ai une idée. OK, comment je la tourne? Là, il faut que tu écrives à quelqu'un, il faut que tu fasses un horaire. Ça, tu as le montage. Quand tu es rendu une semaine après ou deux semaines après, à juste aller la poster, comme tu n'es plus dans l'énergie de « je suis excité par mon idée », il faut que tu « fuel » ça. Je trouve ça tough que ce ne soit pas le plus spontané possible. C'est dur, 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 dur. Puis tu sais, à l'inverse, tu sais, il y en a qui ont pas de la difficulté à aller sur scène, mais comme des fois, aller faire une première version d'un texte sur scène, des fois, ça peut… C'est stressant, tu sais, c'est un défi. Alors que devant une caméra, être filmé toi-même, tu as peut-être plus de facilité. Puis après ça, le mettre sur Internet, puis à voir si les likes équivaut au rire que tu as dans la salle. C'est comme deux façons un peu de tester l'humour, je trouve, mais je trouve que la vidéo, c'est moins « raw » que d'aller sur scène puis carrément faire face au public qui donne la réponse directe à tes blagues. Mais c'est quand même une alternative intéressante d'essayer de faire rire en tu filmant toi-même. Puis il y a des humoristes qui réussissent à le faire quand même assez bien, qui simulent un peu, qui sont en train de faire du stand-up, mais en réalité, ils sont chez eux devant un micro, tu sais. Oui, bien, c'est du montage. Tu sais, sur scène, on fait notre montage live. Le rythme qu'on a, c'est le rythme qu'on a quand on jase. En vidéo, tu as la chance de pouvoir faire ton montage après, puis resserrer, puis avoir un timing comique, puis enlever une seconde si tu as besoin d'enlever une seconde. Tu as plus de contrôle, tu sais, quand tu es sur scène, c'est ça. C'est pour ça que des fois, la transition, elle se fait mal quand tu vois du monde qui sont bons en vidéo, qui vont sur scène, tu es comme « oui, mais ça, il faut que tu l'apprennes. » C'est ça qui prend des années. C'est ça qui est long. Oui, c'est ça. Être tight on stage live devant du monde. C'est pour ça qui est difficile à apprendre, tu sais. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, toi? Moi, j'ai commencé, je sais pas, j'ai fait ma première scène genre en 2016. Après ça, j'avais fait un atelier d'humour à l'École nationale de l'humour, tu sais, les ateliers de soir à un moment donné. Puis, c'est parce que moi, c'est depuis que je suis enfant que je veux. J'ai toujours rêvé de faire de la scène, tu sais. J'écoutais du stand-up, genre j'avais genre 7-8 ans, là, tu sais. OK. Mais c'est pas dans notre culture vraiment. Tout ce qui est dans le domaine de l'art et de la culture, quand tu viens d'un background culturel comme le mien, ça fit pas, tu sais, mes parents n'ont jamais été d'accord à ce que je fasse de l'art ou du cinéma. Puis, tu sais, moi, j'étais là déjà à 10-11 ans. Je gossais déjà avec des caméras. Je suis rentré au secondaire. J'ai rencontré un de mes amis qui est dans le domaine du cinéma puis qui, lui, est comédien, acteur. Fait que moi, ça m'a comme donné la piqûre à devenir ça. Mais mes parents, sans mauvaise volonté, ont voulu me faire des vies ailleurs complètement, tu sais. Puis, je les comprends, tu sais. Moi, j'étais jeune. J'essaie de toucher un peu à tout. Mais tu voyais déjà que j'avais un peu l'esprit beaucoup trop créatif pour aller me stagner puis faire des maths, tu sais. Fait que j'ai grandi là-dedans. J'ai touché à l'humour et tout. J'étais un peu le comique de la famille. Puis, j'ai pas fait ça de ma vie, en fait, malheureusement. Mais à un moment donné, je suis arrivé à un âge où je me suis dit, « Hey, pour vrai, là, t'es libre de faire les choix que tu veux. T'as fait tes affaires. T'as fait ton bac. T'as rendu le monde de ta famille content. Maintenant, moi, j'ai le goût de me recentrer sur ce que j'ai le goût de devenir. Je vais essayer de le faire. Je veux le faire. » Fait qu'arrivant, passé 30 ans, j'ai dit, « Je vais le faire. » Fait que c'est ça. Fait que c'est à peu près... 2016, j'ai fait ma première scène. Puis 2017, j'ai commencé à faire du stand-up pour de vrai. Puis tes parents, là, ils ont tué. T'es-tu down ou... Je pense que mon père avait fait la paix avec ça il y a longtemps. Moi, mon défi, c'était justement mon père, tu sais, de le mettre de mon côté. Mais j'ai rapidement compris que mon défi, c'est de faire comprendre à ma mère que ça se fait, là. Tu sais, que la vie, c'est pas juste d'avoir... Tu sais, que la vie, c'est pas pré-programmée, avoir une bonne job, une famille, des enfants à tel âge, à telle affaire. Tu sais, nous autres, dans notre culture, dans notre culture, c'est un peu ça. On dirait que ta vie est pré-programmée, pré-fait. Fait que c'est plus ça, je pense, que ma mère était réticente. Mais plus, je te le dis, plus jeune, ça aurait jamais marché. Je me serais jamais imaginé à 21 heures rentrer à l'École nationale de l'humour. C'est impossible. C'est inconcevable. Impossible. Mais ça prend des modèles culturellement pour que ce soit accepté. Ça prend des gens qui le font. Exact. Qui viennent de... Puis, il n'y en a plus. Mais oui, mais c'est ça qui est fou. C'est que, tu sais, je veux dire, le cinéma, même l'humour, le cinéma, la comédie, genre, en Égypte, c'est énorme. Je veux dire, ma mère, c'est ce qui la passionne. C'est le cinéma, puis la comédie. Puis moi, je suis en train de lui dire, plus jeune, hey, c'est ça que je veux devenir. Mais pour elle, vu qu'elle a immigré ici, c'était pas ça son devoir, pour nous, les enfants, en se disant, je ne vous garantis pas un avenir si vous faites ça. Alors que moi, je la vois écouter à TV, voir tout le cinéma, le théâtre en Égypte. C'est énorme comme industrie. Puis je dis, ouais, mais gars, je peux devenir ça. Je peux, si tu m'encourages à le faire. C'est un nom, c'est un nom en majuscule. C'était impossible. Je ne vois même pas comment j'aurais pu faire à part m'enfuir. Genre, juste carrément m'enfuir puis le faire par moi-même. Mais c'était impossible. Puis moi, dans ma tête, je me disais, non, gars, je vais faire ce que, ce que mes parents me disent, c'est probablement ça, la bonne chose à faire, I guess. C'est quoi qu'ils disaient? Ils disaient de faire quoi, en fait? C'est quoi le plan ou ce qu'on poussait à faire? Soit, il faut que tu aies une vraie job. C'est un vrai job. Le cliché qu'on entend n'est pas faux. Tu deviens avocat médecin. Tu deviens tout ce qui est complexe puis qui nécessite, genre, quatre stages à la NASA. Dans ma tête, c'était ça. C'était des jobs compliqués. Puis, étrangement, j'étais bon là-dedans. Genre, les maths, c'était ma force. C'était ma force. Mais je me demande si c'était ma force parce que je me sentais obligé ou parce que je n'aimais pas ça. Mais je pense que j'avais le syndrome de la performance. Puis, je voulais satisfaire mes parents. Je voulais satisfaire aussi mon frère, ma soeur. Puis, c'est ça. J'avais cette pression-là, je ne le cache pas, de performer à l'école. Ton bac, c'était quoi? Mon bac, j'ai fait un bac en com. C'est drôle parce que j'ai tout fait pour dévier l'attention de mes parents vers leur faire croire que je fais réellement quelque chose. Genre, mettons, tu sais, à un moment donné, c'était passé de « Hey, il faut que tu aies une vraie job » à « Il faut que tu aies à l'université » puis tout. Puis, moi, je me demande « Oh, je vais aller à l'université. » Mais finalement, j'arrive à l'université puis, en fait, non, même pas. J'arrive au cégep. Moi, je m'en suis allé en cinéma au cégep, tu sais, au vieux, ou des affaires de même. Puis, je disais ça à ma mère, c'était impossible. Je me disais « Comment que je peux trouver une façon de faire du cinéma? » J'ai fait « Asti, sciences humaines. » Ça va me mener en quelque part. Il y a le mot « Science » dedans. Mes parents n'ont aucune idée c'est quoi le « Science humaine ». Il y a le mot « Science ». Je vais leur faire croire qu'il y a de la science, ça s'en va en quelque part. Fait qu'eux autres, « Science humaine », pour eux, j'ai vraiment manipulé un peu mon avenir scolaire avec mes parents. Elles autres n'ont aucune idée c'est quoi, comme je te dis. Puis, après ça, c'est la même affaire. Bien, il faut que je leur montre que je vais à l'université parce qu'eux, leur tête, c'est un statut université, c'est un diplôme. Bien, parfait. Je vais aller. Je vais faire mon bac. En quoi? En communication, là? Ah oui, c'est quoi de la communication? Hé, communication, là, je peux tout faire. Maman, tu sais, comme du marketing. Puis, tu sais, souvent, ils me disaient des questions, tu peux-tu être, tu peux-tu gérer, tu peux être un directeur, genre, « Ah oui, là, tu sais, je peux être un directeur de marketing, là. » Et qu'est-ce que tu voyais ça big? En soi, moi, je rentrais à mon bac en com, à l'UQAM, puis je savais que j'étais comme, « Eh, c'est bien, you're right, on va patiner après ça. » Mais on dirait que j'y allais deux, un an à la fois. Quand je vais finir mon bac, je le sais que je vais être un peu dans la marde, je vais gérer ma mère rendue là. Fait qu'après ça, j'essaie d'aller, là, j'ai une job, une bonne job payante, mais, tu sais, j'ai enseigné de la technologie, j'ai enseigné de la photographie, puis de la vidéo, puis tout. Mais tu sais, je dis à ma mère, « Hey, je suis prof, là. » « Tu as vu, là, tu sais, j'enseigne, là. » Mais tu sais, en soi, j'enseignais de la technologie. Fait que c'est tout le temps, je me rabaissais. Ça prenait un statut. Il fallait que tu grossisses. Ça prenait un statut. Ah oui, c'est ça. C'est fucked up. Dans nos familles, il faut un statut. Dans notre culture, j'ai grandi dans une culture de comparaison. Genre, regarde ton cousin, regarde ton autre, en Égypte, telle personne, ou regarde cette famille. C'est vraiment, on dirait que c'était une culture de compétition, tu sais, de qui a le meilleur statut, puis soit... Ouais, c'est pas grave. Merci. C'est drôle. C'est drôle. Je sais pas pourquoi ça sonne. Je pense que c'est la aimante qui sonne. C'est drôle, c'est ma mère qui m'appelle, justement, pour me dire, « Hey, je suis en train de t'écouter, t'es dans la marde. » Ouais. Des oreilles, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment... C'est une culture de compétition. Puis, on dirait que, étant donné que c'est pas quelque chose avec qui je parle souvent, j'en parle avec toi, je m'en rends compte, là. En fait, que c'était ça. Un genre de culture de statut. Tu dois te rendre là parce que c'est ça le succès. C'est ça. C'est définir c'est quoi le succès pour mes parents. Eux autres avaient déjà une idée préconçue. Puis, en se disant qu'en venant ici, on va avoir, bien évidemment, une meilleure vie. Et je leur donne tout ça, bien évidemment, parce que c'est ça qui est arrivé. Mais avec une meilleure vie vient un statut qui définit notre succès. Puis, pour eux, c'était justement d'être. Tu deviens avocat, tu deviens... Ce qu'eux savent dans leur pays, c'est médecin, avocat, comptable. Même comptable, je ne pense même pas que c'est dans le niveau. Mais est-ce que... Est-ce que c'est lié à de la survie? Est-ce que la vie était tough, mettons, pour tes parents puis pour la plupart de leur entourage aussi? Ce qui fait qu'à partir de là, tu es tout le temps en mode survie. Tu n'es jamais en mode je prends pour acquis que la vie va bien aller. Donc, ça met l'emphase sur il faut que tu performes, il faut que tu sois... Parce que, tu sais, on arrive de quelque part qu'il est rough. C'était ça où il était confortable déjà? Il n'était pas confortable. Ça vient purement de là, je pense. Je pense que pour eux, atteindre ce confort-là que tu me décris n'est pas possible sauf si tu passes par ces chemins-là d'avoir ce statut-là, ce job-là, ce prestige-là. Comme si... Ah ben oui, tu vas être malheureux si tu fais... Si tu essaies de devenir ça ou si tu essaies de devenir comédien, whatever, tu vas être malheureux. Pour eux, c'était aussi inaccessible être à la télé. C'est tellement inaccessible pour eux que moi, j'ai toujours cru que c'était inaccessible. Puis parfois même, aujourd'hui, je suis sur scène, je performe bien, ça va super bien. Puis parfois, je peux sentir encore l'inaccessibilité de me dire, voyons, je vois-tu être là à la télé comme je vois certaines personnes être à la télé. Puis, mais j'ai réussi à être à la télé. Puis c'était comme, on dirait que c'était ma seule façon de prouver à ma mère que j'ai réussi. Parce que les premières années de stand-up, ma mère, elle me disait, ah ouais, fait que t'es dans un bar, ouais, tu fais quoi dans le bar? Je fais, ben tu sais, je travaille, je pratique mes blagues, je performe, tu sais. Elle, elle voyait juste quelqu'un qui niaisait dans un bar puis qui faisait n'importe quoi. Puis déjà, le mot bar dans sa tête a une mauvaise connotation. Tu sais, ils sont dans un bar en bois de l'alcool puis yeah. Mais, il a fallu qu'elle me voie à la télé pour la première fois, qu'elle me voie performer avec un micro avec 200 personnes qui rient puis qu'elle fasse, ah ok, fait que ça se peut. Je suis comme, ben oui, ça se peut. Il faut juste que je travaille, il faut juste que tu me laisses me concentrer vraiment là-dessus puis de, d'arrêter de me dire, ok, mais quand est-ce, fait que, quand tu vas arrêter ton petit trip de comédie, tu vas retourner à ton 9 à 5 et tu vas trouver une bonne job. Il fallait que je dise oui, oui, regarde maman, regarde, si ça, oui, si ça fonctionne pas mon trip de comédie, je vais me trouver, je vais me trouver, je vais retourner avec ma job de back, de com, whatever, mais c'était mon bluff. Ah wow. Je pense que j'ai bluffé depuis le début, mais si c'était que de moi, je pense que j'aurais essayé d'être comédien plus jeune, j'aurais suivi peut-être le chemin de mon ami qui lui m'attirait vers ça. J'étais un passionné de cinéma et je le suis encore. J'aurais peut-être essayé l'école nationale de l'humour à genre 18, mais je regrette pas mon parcours parce que comme je te dis, là j'arrive à un moment où il y a quand même une grosse éclosion en humour avec tout ce qui est arrivé dans les cinq dernières années, mais j'arrive avec une corde dans mon arc que les autres n'ont pas. J'arrive là avec, j'ai étudié puis ça m'a permis de développer tout ce qui est technique en cinéma, en production. Ça fait 15 ans que je fais ça du cinéma puis manier une caméra, comme il n'y a plus de secret pour moi autre que créer avec ça. Fait que moi, je suis arrivé là en me disant je ne suis pas en retard, mais au contraire, je peux me rattraper puis j'ai des outils que je peux utiliser qui vont bénéficier moi puis qui vont aussi bénéficier des artistes qui m'entourent avec qui je vais collaborer. Puis là, tu as fait quoi dans 15 ans? C'était quoi? Tu travaillais en pub? Tu travaillais en... Ma première job après mon bac, c'est que j'ai travaillé pour Apple. OK. J'ai travaillé pour Apple. En fait, il y avait une boutique Apple qui venait d'ouvrir au Québec puis c'était au Carrefour Laval. OK. Apple a ouvert au Carrefour Laval parce qu'ils voulaient être... Parce qu'ils voulaient ouvrir un magasin francophone puis les autres se sont dit « Ah! » Tu sais, les autres, Californie, ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas le temps Québec ou quoi que ce soit. Fait qu'ils autres, c'est où que ça parle français? Au Québec? Bon, ben, la première boutique francophone Apple au monde sera pas à Paris, ça va être à Laval. Mais les autres, ils ne le savaient pas, tu sais. Puis là, ils ont été confrontés à toutes les règles de langage de la loi 101 puis ils ont fait « Ah! » Fait que c'était finalement en France qu'il fallait ouvrir, c'est ça. Fait que c'est la première boutique Apple, moi j'ai appliqué là parce que rentrer chez Apple en 2007, il fallait un diplôme. Ils cherchaient vraiment l'élite de l'élite parce qu'ils cherchaient aussi des enseignants qui allaient être capables d'enseigner la photographie avec Apple, de montrer comment les outils Mac c'est puissant. Fait qu'ils allaient chercher, ils allaient vraiment repêcher des gens qui sortaient de l'université avec des bacs en com', des bacs en technique de production télévisuelle puis tout. Puis moi, j'avais reçu cette demande-là de quelqu'un qui dit, un de mes amis à l'université qui dit « Hey, tchèque, il y a une nouvelle boutique à Apple, man, ils cherchent des profs, man, puis toi, t'es comme un geek de cinéma puis j'étais vraiment bon en montage. J'en sortais de l'université, j'étais comme une brute de montage. Fait que j'ai fait « Ah, je suis un passionné d'Apple, je vais aller voir. » Puis finalement, j'ai eu la job. J'ai travaillé chez Apple pendant genre cinq ans. OK. Puis après deux ans chez Apple, ils commençaient à ouvrir des boutiques un peu partout dans le monde, donc la France. Fait qu'ils ont dit « Hey, t'as l'air de quelqu'un qui est à l'aise à parler avec les gens. T'es drôle, t'es comique, tu connais super bien nos produits. Es-tu game d'ouvrir des magasins ailleurs dans le monde puis d'accueillir des centaines d'employés puis leur donner la vision d'Apple dans dix jours. Puis je suis comme « Ben oui. » C'est comme un peu, tu me décris un peu un rêve. Tu sais comme « Ah, tu vas voyager genre France, États-Unis, Canada, partout, on va t'amener dans les villes, tu vas ouvrir les nouvelles boutiques. » Moi, je suis comme « Ben oui, c'est malade, je suis en train de vivre mon rêve. J'ai en Steve Jobs, mange-moi, moi je capote. » Ouais, c'est de la tournée, mais de la tournée à la poche. Ouais, exact. Tu sais, « I'm going on tour. » Puis c'était vraiment le pic de ma vie en fait. Moi, je voyageais, j'arrivais, mettons à Ottawa, à New York, à San Francisco, Paris. Ils ouvraient un nouveau magasin, le magasin n'était pas encore ouvert, ils accueillent genre 150 employés. Des fois, j'avais 300 personnes devant moi, j'ai un curriculum que j'ai appris. Puis c'est là, en parlant avec les gens, que les gens, je les faisais non seulement rire, mais je les éduquais en même temps. Tout le monde venait me voir puis t'es comme, « Pourquoi t'es pas comédien? Pourquoi t'es pas humoriste? T'es donc bien drôle, tu devrais faire ça. » Puis c'est là, c'est là que ça m'a trigger. Genre 2010, je continue à travailler chez Apple, mais j'ai fait, « Hé, là, là, ça suffit le monde qui me dit ce que je suis drôle puis que je devrais faire ça dans la vie, là. Je vais le faire. » Puis la dernière boutique que j'ai ouverte, c'était en 2011, c'était la boutique de Québec, place 5 fois. Puis, tu sais, j'avais déjà ouvert 12 boutiques avant, J'étais rodé, Apple rodé, j'étais rodé, rodé, puis c'était les 10 plus beaux jours de ma vie. J'avais un public de 95 Québécois devant moi puis pour moi, c'était une performance de 10 jours, puis à la fin, tout le monde s'est comme, « Toi, tu devrais vraiment devenir humoriste. » Fait que là, je suis comme, « OK, non seulement ailleurs dans le monde, on me le disait, puis là, au Québec, on me dit, « Christ, t'es drôle, tes anecdotes de telle affaire. » Tout était raconté sous format humoristique un peu. C'était un peu ça qui me démarquait chez Apple, c'est que j'avais ce sens de l'humour-là. Fait que quand je racontais des anecdotes d'un client fâché qui arrive avec son iPhone, ben moi, c'était une anecdote à la stand-up quasiment que je leur racontais. C'est bon, « My gosh. » Je suis sorti de là en me disant, « OK, je pense que ça va être ma dernière année chez Apple. » Fait que je l'avais programmé déjà. 2012 est arrivé, j'ai quitté Apple, mais j'ai choqué le stand-up. J'ai littéralement choqué le stand-up. J'ai dévié vers autre chose encore. Fait que là, je me suis dévié vers la production de cinéma-télé. Fait que j'allais travailler dans une boîte de prod pendant cinq ans. Genre entre 2012 puis 2017. Là, à un moment donné, j'ai fait quoi la boîte que tu travaillais où? Ça s'appelait la production La Guerilla. Fait que eux autres, tu faisais de la pub, de la télé puis du cinéma. Fait que j'ai monté des séries web, j'ai monté des pubs télé, j'ai monté des pubs de Tim Horten, j'ai réalisé des pubs de Tim Horten, j'ai fait des affaires, j'adorais ça, mais j'arrêtais pas d'oublier mon trigger de genre, tu sais que c'est du stand-up que tu veux faire là. Fait que c'est comme si je mettais toute ma carrière en retard à chaque fois, j'arrêtais la patente. Mais j'adorais le cinéma quand même puis la prod, fait que je m'amusais là-dedans. Puis là, ce qui a vraiment, je pense, déclenché tout ça, c'est mon ami Paul Taylor que je sais pas si t'as rencontré, c'est un humoriste français. Oui, je l'ai rencontré à Paris. C'est ça. Lui, c'est un ami que j'ai rencontré chez Apple en 2007. Lui, il venait, il est venu travailler au Québec pour, il y avait un échange avec son école parce qu'il étudiait en langue. Fait qu'ils ont dit, ah, ben, je vais aller apprendre le français. Lui, il s'est dit, ben, je vais aller apprendre le français au Québec. C'est la bonne place. Puis quand il s'est rendu compte rapidement que c'était la meilleure place pour apprendre le français. Puis on s'est rencontré chez Apple. Fait qu'il s'est devenu un de mes très bons amis. Puis lui, en genre 2012, 13, il faisait la même job que moi. Il ouvrait des boutiques chez Apple et tout. Mais lui, il a commencé à faire du stand-up à ce moment-là. Il travaillait chez Apple et il commençait à faire de la scène. Il allait au Paname Comédie Club en France et tout. Puis lui, man, sa carrière, elle a commencé. Je le voyais à aller faire du stand-up, roder ses affaires. Il était en train de devenir quelque chose. Puis là, moi, j'ai fait, si lui le fait, Colin, si je vais le faire, je vais le faire. Puis lui, à un moment donné, il a atteint un point à sa carrière où il a eu sa première geek télé, première série à la télé sur Canal+. En un cliquement de doigt, il est devenu connu. Puis il a écrit, il avait son spectacle d'une heure, mais il n'était pas connu à cause qu'il n'avait pas fait de la télé. 2015, man, il a fait sa première émission. Paul Taylor, c'est comme en France, tout le monde, il remplissait ses salles. Puis c'est là que lui, il me dit, dude, tu es le gars le plus drôle que je connaisse dans ma vie. Qu'est-ce que tu attends? Puis là, j'ai fait parfait. Fait que là, 2016, j'ai fait ma première scène à ce moment-là. 2017, j'ai tout lâché. J'ai lâché ma job et tout. Puis j'ai focusé que là-dessus. Puis Paul, là-dedans, il devient un peu un genre de mentor, de modèle dans son parcours parce que je regarde son parcours puis je l'admire. Puis je fais ses premières parties en France maintenant. Fait qu'il y a comme une genre d'encouragement mutuel. J'en vaux à ce gars-là parce qu'on dirait que si ce n'était pas de lui, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai travaillé chez Apple, j'ai rencontré lui. Puis c'est un peu lui qui m'a poussé à me sauter en humour. Fait que si je n'avais jamais rien fait, si jamais j'avais fait mon bac en com et j'avais écouté ma mère d'avoir un diplôme, je pense que rien de ça serait arrivé. Ma vie aurait été complètement différente. Fait que je ne regrette rien. C'est ça qui est beau des carrières. Souvent, c'est tout le temps une série d'accidents. C'est ça. Le nombre de trucs majeurs dans ma carrière qui sont arrivés parce que par hasard, j'ai rencontré quelqu'un à quelque part parce que X raisons puis que six mois après, un an après, j'ai reçu un courriel où il m'a appelé de « Hey, man, j'aurais besoin de ça, ça. » Je me suis dit « Oh, fuck, oui, OK. » Puis là, tu finis que ça décolle puis tu fais « C'est donc bien cool. » C'est des affaires que tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas foncer. Mais toi, la pub, tu aimais ça pour vrai parce que moi, j'ai travaillé un peu en pub puis des fois, c'est horrible. Je vais te dire ce que j'aimais. J'aimais... Je ne suis pas un fervent de la pub en général dans le sens que c'est une job qui vient avec de la pression. Eux autres, ils ont un mandat qui vient d'un autre client puis souvent, c'est des gros clients genre McDonald's ou des affaires de même. Ça, non. Ça, je ne trippais pas. Là où ça devenait intéressant, c'est quand il y avait un aspect créatif à la pub que nous, on pouvait amener. Oui, des petits clients. Genre, des petits clients. Exactement. Les petits clients où je pourrais faire de la rédaction puis je pourrais faire comme « Crou, c'est donc bien drôle ça » où je pourrais amener des cues à la réalisation puis qu'elles autres font « C'est nice ça. » C'est ça que j'aimais. Pour moi, je définis quand même que c'est de la pub mais ce n'est pas les grosses pubs. Non, les grosses pubs, ce n'est pas ça que j'aimais le plus pour Internet. Parce qu'ils te disent tout quoi faire puis à un moment donné, toi, tu ne trouves plus ça bon mais tu es comme « C'est ça qu'on veut. » Tu es comme « Oui, mais ce n'est pas bon. » Ça fait que tu es comme « C'est ça que tu veux. » Ça fait que tu finis par juste lâcher prise puis plus essayer de travailler pour que ce soit excellent parce que tu es comme « Vous voulez de la merde. » « Vous m'engagez parce que vous ne savez pas comment le faire puis tout ce que je fais, vous me dites quoi faire. » Au final, c'est mauvais puis c'est de votre faute puis vous allez me blâmer moi si ça ne marche pas. Tu es comme « Fuck you. » Il n'y a rien là-dedans qui fit. C'est ça. C'est ça qui était le difficile, je pense. Tu crées quelque chose puis finalement, ta proposition, il y a plein de monde qui disent « C'est excellent. » Mais le client, il trouve que la musique t'as tel-tel-tel puis tu fais « Ok. » Fait que finalement, les fois où j'avais une série web à monter, tu as vu qu'on faisait quand même du cinéma puis mon producteur, c'est juste ça qu'il voulait faire. Tu avais ton bonbon de temps en temps. J'avais mon bonbon de temps en temps. J'avais des fois des petites capsules pubs des fois quand on avait une pub plus à caractère humoristique, j'étais comme « Je peux-tu la réaliser ? » Puis des affaires de même. Fait que j'avais mes bonbons de temps en temps mais j'ai fini par quitter parce que je savais que c'était pas… Je savais que je me voyais pas là-dedans de 10 ans encore. Ouais, je comprends. Mais t'as bien fait. Moi, je fais un bout que je te connais puis je te vois sur scène puis t'es toujours excellent. Fait que c'est pour ça que j'étais content de te recevoir au carré puis je t'ai proposé de venir. Ah oui, ça me fait plaisir. On est ensemble hier soir justement dans un show. Ça, c'était drôle là, man. Ça, à nous voir dans… Ça, là… Est-ce que des fois, j'ai le goût d'amener le public dans l'âge? Des fois, leur faire vivre ce qu'on vit des fois, man. Parce que d'autres, ils nous voient juste sur scène dans des bonnes conditions mais ils sont comme « Hey, vous êtes comment? Vous êtes comment dans l'âge? Hey, t'as pas idée à quel point dans l'âge on est dans nos têtes, là. Je pense qu'on marche 42 kilomètres juste à se parler entre nous dans notre tête. On est tellement dans nos têtes. Hier, on était dans nos têtes puis un peu paniqués. Un peu paniqués sur… Le sujet, on va mettre les gens en contexte. On a fait un show pour une association qui fait de l'aide internationale pour les enfants dans d'autres pays. Ce qui est très noble comme mission. C'est vraiment un organisme qui vont aller chercher un enfant en Inde puis ils vont le sortir de son milieu puis ils vont l'aider. C'est vraiment, vraiment cool tout ce qu'ils font. Puis là, nous autres, on se fait juste booker sur un show. On a juste comme « Ben, on va faire 15 minutes là, c'est temps. Puis voici l'organisme. » Je fais « OK. » On se pointe tout là. On arrive là puis là, les organisatrices font « Ouais, c'est ça. » Vous parlez de tous les enjeux sociaux importants, de la planète puis l'égalité puis les conditions de travail puis on est comme « Non, personne nous a dit ça. » Personne nous a parlé de ça. Puis là, ils sont comme « Ben là, c'est ça qu'on a acheté. » C'est ça qu'on a dit quand on a booké le show. J'étais comme « Ben, ça s'est pas rendu à nous autres. » Fait que là, on capote tout en arrière de « Man, je n'ai pas une humoriste sociale. » Moi, je n'ai pas de... On est tous en train de changer nos prémices. Écoute, si j'ajoute le mot « Enfance » dans ma prémice, ça marche-tu? Ben oui, mettons que j'ai un bite là-dessus. Mettons que je fais une phrase avant puis là, je dis « Ouais, les conditions de travail, ce n'est pas facile. » Puis après ça, je parle d'un employé à chier, ça fitte. Elle est en capotant tout. Martin Vachon qui est comme « Moi, je veux-tu faire mon numéro sur le bidet? » C'est ça, je vais en faire mon numéro sur le bidet. Le bidet, c'est du gaspillage de l'eau, c'est de l'environnement. Tu ploxonnes même, ça marche. Ouais. On est tous en panique. C'était quelque chose, mais pour de vrai, le public était vraiment nice. Tout le monde a vraiment adhéré à nos propositions. On a vraiment eu du fun. Mais c'est là que tu te rends compte que genre Colin, des fois, avant d'embarquer sur scène dans la loge, on a des fois des remises en question que les gens ne savent pas. Tu nous vois rentrer genre ça, « Ah, non, non, bien, yes! » On fait une petite blague de crowd work puis on embarque dans le matériel. Les autres, ils vont bien. Je me dis « Non, tantôt, je goûtais. » Ouais. Tu savais tantôt, tantôt, mon pacing de blague, Colin, t'es pas ça, pas en tout. Moi, je riais, j'étais acte sur le côté. On a perdu Reli. Tu es moche? Ouais, ta caméra est fermée, mais ton son est encore là. Je vais te laisser gosser là-dessus pendant que je ne sais pas que tu parlais. Mais ouais, écoute, moi, j'étais en coulisses puis j'écoutais l'animateur puis là, je me disais « Ah! » Puis je riais puis je faisais comme « On va se pète ta gueule! » Puis on va tellement se planter. Puis finalement, non, non, le public était sincèrement super cool puis ça s'est super bien passé mais c'est ici qu'on a ri. C'est ici qu'on a ri, mais je pense que c'est des... Moi, pour moi, c'est un défi, mais j'ai aimé ta question que tu m'as posée avant d'embarquer sur scène. Tu m'avais dit... Tu m'as dit « Qu'est-ce que t'as changé dans ton pacing de blague? T'as-tu changé quelque chose? » Puis moi, non, non, au contraire, je n'avais rien changé, mais je m'étais déjà dit à l'idée que j'allais parler de moi puis j'allais parler, comme je te disais, un peu mon background culturel d'où je viens et puis tout. Fait que j'étais comme « Ah, ça retouche un peu! » Puis je parle beaucoup de mon enfance dans mon numéro de présentation. Fait que j'étais comme « Hé, je pense que ça fit! » C'est quasiment genre comme « Je pense que j'ai une passe-droite en ce moment, fait que c'est pas si pire. » Ben oui, je t'écoutais puis j'étais comme « Ah, l'estie! » C'est ça! Pourquoi j'ai grandi à Sainte-Julie, moi? Pourquoi mes parents ne sont pas égyptiens avant non? Ben oui, c'est ça. Pourquoi je l'ai eu facile? Moi, je suis rentré de même. Je suis rentré, j'ai improvisé au début, je faisais juste comme « Salut, je suis blanc, je suis désolé. » C'est le problème que vous savez, c'est tout moi. Je m'excuse, je sais pas encore pourquoi je m'excuse, je sais que c'est de ma faute, je sais pas tout c'est quoi de ma faute, mais je lis le journal puis je découvre d'autres affaires qui sont de ma faute que je savais pas. Je m'excuse, je vais faire un effort. Mais ils ont tous ri à ça. Fait que j'ai fait « Ok, ils sont cool, ça va être cool. » Puis à partir de là, c'était juste comme « Wing it » puis genre « Pense à des bides qui fit » puis « Fait une prémisse sociale puis fait la même joke que d'habitude. » Mais je pense qu'il y a beaucoup de défis dans notre travail, surtout quand on fait du corpo. Je sais pas comment toi tu perçois ça, le corporatif, mais la difficulté. Bon en corpo. Hein? Ah, moi, je suis bon en corpo. C'est fou, il y en a qui sont élites qui sont bons. J'en parlais avec Josaine au buchon puis elle était comme « Hé, moi, les corpos, man, je suis bonne. » Je fais « Ok. » Puis t'en as d'autres qui sont comme « Hé, moi, le corpo, mon gars, là. » Je rentre là, j'attends que ça passe puis je vais décoller. Il y en a que c'est ça, mais je veux dire, moi, j'ai tellement de matériel différent que, tu sais, s'il faut que je fasse une heure, j'ai deux heures et demie de stock dans les poches. C'est ça. Fait que genre, moi, je peux monter puis faire comme « Ok, puis là, je teste les autres. » Puis là, je fais « Bon, on va switcher ça, on va switcher ça. » Fait que je refais mon pacing dans ma tête pendant que je fais le show puis je m'ajuste au monde puis quand il y a une interaction, souvent, quand il y a une interaction avec quelqu'un, j'ai un bit sur le sujet de l'interaction. Fait que je commence juste à rentrer dans ce bit-là d'un mode conversation. Lui, il pense que je me sors ça du cul. Il capote bien raide. Fait que, tu sais, si les conditions sont bonnes puis que le monde t'écoute, encore pas, c'est cool. Puis j'ai autant le stock, tu sais, mon stock plus éveillé, bien, je le fais en show quand c'est mes shows à moi puis quand c'est des corpos, bien, je sors mon stock plus clean, plus grand public. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en mesure de faire une recette qui fait que ça goûte bon au final, tu sais. Ben, c'est cool comment tu le dis, ça. Ça, c'est... Je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent avant d'embarquer sur scène. C'est comme... Notre cerveau est comme une bibliothèque, là. Puis t'es comme, OK, je vais prendre ce livre-là avec ce livre-là. On va les mettre ensemble. On va prendre l'extrait de ce livre-là. Ça devrait aller. Ouais. On va lire la première page de tout ça. On va couper ça, là. La dernière joke de ce bit-là est trop raide. Fait que je vais arrêter juste avant. On va switcher à l'autre. C'est ça. Fait que c'est ça. Tu fais du montage comme tic-tic-tic-tic-tic des petits bouts puis là, tu pars puis tout ça en faisant semblant que tu jases comme si tu venais d'y penser, là. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas vrai, là. Là, tu as une heure. T'as ton show d'une heure, officiellement. Moi, j'ai mon show d'une heure, ouais. Fait que techniquement, mon heure, c'est le travail que je fais, mettons, dans les deux dernières années, tu sais. Ouais. Mais qui raconte une histoire. T'as mon heure, c'est vraiment... C'est pas un rodage dans le sens que, au contraire, ça a été écrit parce qu'il y a un début puis il y a une fin puis la fin parle au début puis ce qu'il y a dans le milieu, c'est... C'est Rolly. C'est de là qu'il vient. C'est ça que Louis Rolly a compris dans sa vie. C'est là qu'il en est rendu à son âge aujourd'hui. Voici ce qu'il a vécu, voici ce qu'il en fait. Puis ce qui a déclenché le spectacle, en fait, pourquoi je l'ai sorti là? Ben, parce que moi, mon père est décédé l'année passée pendant l'année de la COVID. Oh, fuck. Puis... Je savais pas, ça. Ben, merci. Il est décédé 24 heures après mon passage du prochain stand-up. Fait que... Fait que moi, j'étais au prochain stand-up. C'était un mercredi. Puis nous, le lundi, on avait eu comme mémo que mon père était dans un CHSLD à ce moment-là. Mon père était atteint de la maladie de l'Alzheimer. OK. Donc, puis pendant la COVID, bien évidemment, cette forme de sédentarité-là que la COVID a causée a comme amplifié vraiment. n'ont pas juste les symptômes, mais... Tu sais, mon père n'était pas jeune. Tu sais, mon père avait 83. OK. Donc, moi, j'ai eu un père très vieux. En fait, j'ai eu un père qui est un grand-père, en fait. Mon père a été mon grand-père. En tout cas, c'est compliqué. J'en parle dans mon show. Fait que... Fait que mon père est décédé le lendemain de mon passage. Moi, j'étais quand même un peu nerveux parce que j'avais l'impression que ça allait arriver au moment où j'étais au studio d'enregistrement pour le prochain stand-up. Puis ma mère et mon père dans le peu qui pouvaient me communiquer étaient comme... Ça va aller. Va faire ton truc. Puis j'étais comme... Voyons, je ne peux pas aller faire mon truc. Mais je l'ai comme fini par l'écouter. J'ai écouté. Ma mère a dit... Va le faire. Fait que moi, pendant que je faisais mon passage au prochain stand-up, dans ma tête, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe sur l'autre bord, là? Tu sais? Comme, qu'est-ce qui se passe avec mon père? Puis dès que j'ai fini mon passage, hey, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bon, c'est un super bel été. Il y a un super beau duel. Ça donnait un super bel épisode. Mais moi, quand je me regarde... Tu sais, je me regarde à l'écran, le monde m'écrivait, après que ça a joué à la télé, c'était comme, hey, c'était débile, c'était écœurant. Puis moi, je me regarde encore puis je me dis, moi, dans ma tête, j'ai un souvenir de ce qui se passait, tu sais. C'est un peu une forme de... J'étais off pour moi, tu sais. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'on vit des fois. Non. Non, ils n'ont aucune idée. Ça ne se voit pas sur scène. C'est ça que je t'ai dit, c'est débile. Ça ne se voit pas sur scène. On est des chaméléons de malades mentales. Ça ne se voyait pas. Moi, j'ai fait mon passage. Après ça, je suis allé au CHSLD. Dans les 24 heures qui ont suivi, mon père nous a quittés. Mais il me disait des affaires avant qu'il me quitte qu'ils ont vraiment trigger dans ma tête que, OK, je pense que je vais me trouver. L'angle de mon spectacle. Fait que là, j'ai fait mon deuil que je fais encore d'ailleurs. Je fais les prochains jours qui ont suivi, c'était mon deuil. Puis là, à un moment donné, le déclic est arrivé de... C'est là que je vais faire mon heure. Il a déclenché cette heure-là, en fait, mon père. D'où le titre du spectacle vient de lui. Donc, tu sais, mon titre de spectacle, mon spectacle s'appelle Éteins les lumières, qui vient d'une idée de mon père, mais que je raconte sur une heure. Fait que pour moi, c'est comme un... Mon spectacle, c'est une façon d'apprendre à me connaître comme personne, d'apprendre à me connaître comme humoriste, savoir à quel point, des fois, je suis un peu con-nonon un peu dans mon humour, mais c'est aussi un hommage, vraiment, que je donne à mon père, vraiment, qui m'a toujours empêché de devenir humoriste, mais qu'à la fin, c'est fou, parce que mon humour parle de lui. Fait que sans lui, on dirait que je n'aurais pas eu mes premières blagues à raconter sur scène. Tu comprends? Ah ah. Fait qu'il a déclenché des numéros, mon père, qui sont allés loin puis qui vont encore aller loin puis qui font partie du show. Fait que moi, j'y lève mon chapeau puis je suis comme à tous ceux qui ont le goût d'apprendre à me connaître qui viennent voir ce show-là, ils vont apprendre à savoir qui je suis puis à savoir c'est qui mon père, mais comme vraiment dans une optique, on est vraiment dans la comédie. Oh oui. Ben non, ça, j'en doute même pas. Comme je te dis, je t'ai vu en show, fait que je sais. Puis des fois, c'est ça. Moi, c'était ma thérapeute qui est morte. C'est né de la mort de ma thérapeute, mais c'est un show qui est drôle au complet. Sauf que ça, il fallait que je l'explique aux gens. Des fois, les gens pensent que parce que ton sujet ou ton point de départ est triste ou tragique, le show va pas être drôle puis t'es comme non, 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 c'est justement ça. C'est en réponse à cette tristesse-là. C'est encore plus drôle. On fait de l'humour pour canaliser ça puis c'est ton cas aussi. Tu t'as nourri de ça pour justement rendre ça hilarant. Tu sais quoi? Tu joues le 3 décembre à Terrebonne? Oui, là, je joue le 3 décembre. Moi, mon défi, c'était, cette année, je m'étais dit, regarde, fais ton spectacle. Déjà, mon défi, c'était, fais un spectacle d'une heure parce que c'était l'année passée, je me suis dit 2021 en espérant que la vie se replace. Ça va être, mon défi va être, tu vois, je m'étais mis des défis à chaque année au moment où j'ai commencé à faire du stand-up à un moment donné, je me suis dit avoir une forme de reconnaissance. 2018, j'ai gagné le festival de déjilis, j'ai fait, OK, je pense que je suis sur la bonne voie. Après ça, je me suis dit, faire un premier passage télé. 2019, j'ai fait mon premier gala très du mot. J'ai fait, OK, premier passage télé, c'est fait. Après ça, 2020, j'ai fait, je vais essayer de faire 30 minutes. J'ai réussi à faire 30 minutes. Puis après ça, la pandémie est arrivée, mon père est décédé, puis là, j'ai fait, mon défi, ça va être faire un spectacle d'une heure. Puis là, je me suis dit, hey, essaye de le faire quatre fois. Fait que je l'ai fait quatre fois au terminal. J'ai fait comme une résidence au terminal. J'ai soldat les quatre fois. Puis là, j'ai dit, OK, j'arrête-tu là? Puis je suis comme, hey non, j'ai encore le goût de le faire, on dirait, une dernière fois avant la fin de l'année. J'ai trouvé la salle du foutoir, j'ai adoré cette salle. J'ai fait, hey, je pense que c'est là que je vais finir l'année. Je vais le faire une dernière fois là. L'année prochaine sera un lot de nouveaux défis que je me donnerai à ce moment-là. Mais ce spectacle-là du 3 décembre, c'était venu d'une, faisons-le une dernière fois au foutoir puis clôturer l'année là-dessus puis me permettre de réfléchir à toute mon année 2021 ensuite après ça. Nice. Fait que là, les gens qui habitent dans le coin de Terrebonne, allez-y. Sainte-Eustache, tout ce qui est Rive-Nord, même si t'es à Montréal, traverse, va à Terrebonne le 3 décembre. La sortie, je ne sais même pas c'est quoi la sortie. Prenne la 440S. C'est ça, 440S. Pensez à l'adoniste 10 minutes. Voilà. Écris à Roli pour des rabais. Il va te donner des rabais. Ah oui, c'est celle qui écoute présentement. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Je pense qu'elle va sortir une couple de jours avant le spectacle en espérant qu'il reste des billets. Écrivez-moi en DM. En DM. Qu'est-ce que c'est en DM? En DM. Ça va à l'Instagrammeur? C'est sûr que c'est bizarre. En DM. Je ne sais pas que j'ai des bugs. Je trouvais ça bien plus simple quand c'était comme appelle-moi. Fais juste m'appeler, man. Appelle-moi en va te donner. Bref, écrivez-moi sur les internets et je vais donner des deux pour un. S'il reste de la place, on va fouler ça et on va s'amuser. Plus on est, plus on a du fun. C'est la dernière de l'année. C'est la dernière de l'année. « Bottez-vous le cul, levez-vous, allez voir Reli. » J'ai décidé ça. Puis là, toi, tu m'as dit, je l'ai vu, que tu as capté ton show. Oui. Moi, je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui, non seulement qui captent leur spectacle, mais qui l'immortalisent un peu. Puis tu m'as montré, toi, des extraits sur ton téléphone. Puis, de mon background de cinéaste, je vois ça puis je suis vraiment une belle captation. C'est vraiment léché, c'est vraiment bien produit. Donc, je te lève mon chapeau là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Tu fais quoi avec ça? Je ne sais pas encore. C'est en train de rentrer là, il est sur le Patreon. Il est là dans la section à 10 piastres. Plug-plug. Wink-wink. Mais sinon, je magasine en ce moment. Fait que là, je parle avec des diffuseurs, faire comme « Ça vous tenterait-tu d'acheter ça? » Moi, idéalement, c'est que j'aimerais ça faire découvrir ce que je fais au plus grand nombre de gens possible. Si je le mets sur ma chaîne YouTube, c'est plus les gens qui me connaissent déjà qui vont l'écouter. Fait que là, mon but, c'est d'être exposé à des nouvelles personnes. Fait que c'est pour ça que je vise ce modèle-là pour l'instant. Mais j'ai des plans A, plans B, plans C, des scénarios possibles que je peux. Puis, je ne sais pas lequel je vais... Mais éventuellement, il va sortir parce que c'est du matériel que je ne fais déjà plus. Quand je capte, moi, c'est vraiment juste... C'est assez... Si c'est filmé, je ne veux plus le faire en show. Fait que je l'ai capté pour ça en sachant que je n'allais plus vouloir le faire après la pandémie, que mon deuil était fait aussi de ma thérapeute puis tout ça. Puis, j'étais bien fier. Fait que je me suis dit... J'avais besoin de capter ça. Moi, c'était... Tu te fiques des objectifs. Moi, j'ai été beaucoup au service des autres dans cette industrie-là pendant des années. Je le suis encore pas mal à l'occasion sur certaines gigs puis des trucs que j'accepte. ce qui fait que je m'oublie rapidement. Donc, je vais accepter des contrats puis c'est tout le temps moi le premier que je vais négliger dans tout ce que j'ai à faire. Et là, j'avais besoin d'avoir une... d'immortaliser ce moment-là et d'avoir quelque chose de concret à montrer, à dire, j'ai fait ça. D'avoir comme... Hé, non, non, j'ai un spectacle. Regarde, là, une captation. J'ai déjà fait... J'ai fait comme 50 captations de spectacles dans ma vie, de numéros. Mais là, j'avais un show complet puis j'avais besoin de le vivre. C'était personnel, c'était comme artistique de dire... Parce que, mettons que je meurs demain, au moins, il va rester quelque chose de concret. Parce que c'est un art vivant. Fait que oui, je fais 150, 200 shows par année, mais les gens ne savent pas, ça, c'est quelque chose qui existe concrètement. Tout à fait. Quelqu'un va pouvoir retourner pour faire « Ok, il faisait ça, c'est qui ce dude-là, whatever. » Fait que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'avoir un produit qui existe pour figer dans le temps puis avoir comme... Dans ma petite bibliothèque, avoir un livre qui est mon livre à moi. C'est pour ça que tu dois le sortir parce que là, si tu ne le sors pas puis ça reste à la tablette aussi, puis tu meurs dans un moteur d'un accident de char, « Knock on wood, j'en ai pas. » Ah, je m'achète. Si tu meurs, en même temps, si tu meurs, il y a quelqu'un qui va retrouver ça dans tes archives puis on va ressortir ça avec un Netflix documentary sur toi, mettons. Oui, oui, c'est ça. Je ne suis pas inquiet. Je pense, j'avais juste besoin de faire « Hey ! » Sauf que si je peux le vendre à quelqu'un puis payer mon loyer avec ça en plus, je serais content. Oui, oui, c'est ça. Ça dépend de tes intérêts. L'intérêt, est-il financier, est-il notoriété, est-il les deux ? Je pense que dans le meilleur des mondes, dans l'art qu'on fait, on aimerait avoir, on veut absolument les deux. Moi, je priorise visibilité, par exemple. Visibilité, ben oui, parce qu'avec visibilité vient la notoriété, avec la notoriété vient de bling, bling et de cash, chiot. Exact. Mais non, mais moi, je vise, parce que c'est pas quelque chose qui m'a coûté trop cher à faire. Fait que j'ai le luxe de pas être obligé de le vendre, tu sais, trop cher. Fait que tu sais, je peux prendre une plateforme que je pense qui est mieux pour le produit puis que les gens le voient. Je parle de produit parce que là, on parle de système à business. Je préfère avoir la meilleure place où les gens vont l'écouter puis qu'il soit gratuit et accessible à eux, gratuitement, puis que la plateforme se rembourse avec de la pub que de devoir, mettons, aller sur une place où ils vont me payer vraiment plus cher, mais pas grand monde va le voir. Fait que tu sais, c'est un luxe que j'ai en ayant fait ça à bout de bras avec plein d'amis qui ont été cool pour m'aider à le tourner puis mes dépenses, c'était toutes les dépenses de prod, mais ça m'a pas coûté. Tu sais, un special, ça coûte, ça peut coûter 200 000 à tourner. Ça m'a pas coûté ça. Fait que tu sais, j'ai investi mon argent parce que je crois en ce que je fais, mais là, c'est de voir comment je fais pour... Comment tu vas le rentabiliser? Ouais, exact. À la limite, ça sera ses prochains billets de tournée, tu sais, prochain spectacle. Ah ben oui, carrément. Suis-tu un peu l'industrie de l'humour en France, toi, ou... Ouais, ouais, ben j'ai beaucoup d'amis, tu sais, j'ai joué pas mal en France, j'ai bien des amis là-bas, puis j'y regarde aller, puis je vois ce qu'ils font, puis je trouve ça très cool. Je suis ça, puis je suis beaucoup aussi ce qu'ils font aux States, la façon de procéder aux States, là. Ouais, tu sais, en France, man, le web, il le mange, dans le sens que... D'ailleurs, je veux qu'on en reparle de ça, puis je veux parler de ton passage de Montreux, parce que je viens de me rappeler que Christ a fait Montreux, ça me rappelait. Fait que c'est pour ça, je vais en parler. Moi, je connais bien la France, parce que oui, j'y joue là-bas, mais tu sais, avec les amis que j'ai là-bas, j'entends les échos, mais je les vois aller aussi. Ils sont forts sur le web en termes de créer l'heure, puis la mettre sur YouTube, puis aller chercher la visibilité sur Internet, au lieu de vendre leur heure à genre Canal+, eux autres, ils se disent, je suis capable d'aller chercher 5-600 000 views sur YouTube, donc c'est 600 000 personnes qui m'écoutent, mais Canal+, eux, je vais leur vendre pour, mettons, 25 000 euros, 12 000 personnes qui vont le voir sur Canal+, à la télé. Ouais. Fait que, tu sais, on est d'accord que l'Internet a une force de reach qui n'a rien à voir avec la télé. Maintenant, je pense, en France, c'est de même parce qu'ils sont beaucoup. Ici, c'est ça, c'est qu'ils sont beaucoup, c'est ça qui est fou. Tu sais, mon montreux, je ne sais pas combien il doit avoir, peut-être, il me semble que j'avais checké un moment donné puis il n'y avait que 150 000, genre. Non, je pense que tu as fait plus parce que dans les deux dernières années, mon montreux, ça a fait ça. Ah ouais, hein? Ouais, je pense que même toi, non, je pense que toi, ça a monté, tous les commentaires puis ça, c'est hilarant, c'est juste des Français qui m'insultent. C'est sérieux? Ouais, parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis puis ils trouvent que c'est poche. Puis ce qui est drôle, c'est que le show a fucking rentré fort, là. Ah, tu vois, j'étais à 442 000 views. Je ne savais pas, je ne check pas ces affaires-là. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que ils ne m'en occupent pas la foule là-bas. La foule n'est pas captée. Fait que, tu joues puis ça va fucking bien, tu t'arraches tout, sauf que on ne l'entend pas. Tu ne l'entends pas. Fait que le résultat TV, c'est qu'on est convaincus que tu te plantes parce qu'ils n'entendent pas les rires. Fait que là, j'étais comme, ça me faisait rire parce que le monde m'écrivait « Ah ouais, hein? » Puis là, je fais comme « Mais non, c'est pas un bon été, c'est juste qu'ils n'ont pas mis la foule. Fait que je ne sais pas quoi te dire, man. » C'est ça. Fait que là, il y a plein de… Puis là, je suis comme « All right, man. Je ne sais pas quoi te dire. » Mais j'en avais parlé un peu à Maud Landry parce qu'elle l'a faite. Tu sais qu'il l'a faite. Elle l'avait faite. Virginie aussi. Oui. Mike l'a faite. Mike l'a faite. Mais je suis curieux. J'aimerais savoir c'était quoi la vibe. Comment tu te sentais quand tu étais sur la scène de mon truc en train de jouer devant les Suisses, mettons? Comme tu te sentais… As-tu l'impression que tu étais… Je me sentais bien. En fait, moi, c'est que je suis arrivé là-bas. J'ai eu 24 heures. J'étais sur le décalage. J'ai eu un show de rodage la veille sur lequel je me suis greffé pour adapter un peu pas mon accent mais mon vocabulaire pour être sûr que… Fait que c'est pour ça qu'il y a des mots qui sont différents parce qu'il fallait qu'ils comprennent sinon les jokes tombaient flat. Puis après ça, c'est Rachid qui animait. Puis on était… Fait que tu sais, Rachid, c'est le seul Québécois. Fait que tu sais, je me tenais tout le temps avec Rachid puis j'étais comme « Je suis content c'était juste des Européens ou genre des gens… des Africains, tous les gens de la francophonie qui étaient là. » Puis j'arrêtais pas de faire honte à Rachid parce que je faisais exprès. J'arrêtais pas de dire des grosses vulgarités fortes parce que personne comprenait, tu sais. Fait que là, j'étais avec Rachid puis je faisais juste comme « Tabarnak, il y a des plots ici, mon chum! » Puis genre, je disais les pires affaires à pas dire, genre. Puis lui, il était comme « Ta gueule, man, arrête, ta gueule! » Puis là, ça le gênait puis ça me faisait fucking rire. Puis à un moment donné, il y a un technicien suisse qui vient me voir puis fait comme « Hey, man, ça va? » Puis je fais « Ouais. » Il dit « Moi, je suis Québécois, ça fait juste 15 ans que j'habite ici, mais je suis Québécois. » Puis c'est ça, ça me fait bien rire de t'entendre dire des affaires qu'il y a juste moi qui comprends. Moi, j'étais comme « Oh, non! » Mais écoute, le show en tant que tel, c'était cool. C'est quoi? C'est 3-4 000, l'auditorium, là? J'ai gagné un concours, man. J'ai fait une compétition, Joke Nation, le Montreux sont venus au Québec parce qu'ils cherchaient un représentant du Canada pour faire un show en Suisse, pour faire un gale international. Fait qu'ils ont organisé un concours, j'ai envoyé un vidéo, ils m'ont sélectionné à partir du vidéo. Après ça, on a fait un show, une demi-finale à Saint-Lazare. Il y avait plein d'humoristes qui étaient là puis des 12 humoristes qui ont fait un number, j'ai gagné. Puis ils m'ont dit « Bon, bien, tu t'en vas, tu t'en vas en Suisse, j'étais comme « Ah, nice, OK, cool. » Puis Rachid, ça me ferait parce qu'à chaque fois que je le vois, il me reparle de cette anecdote-là de moi qui étais comme « Ah, cool, je suis content. » Puis il était comme « Chris, tu ne sautais pas de joie. » J'étais comme « Ah non, mais je suis content. » Il n'y a rien qui me gosse plus, moi, quelqu'un qui fait comme « Yeah ! » Tu sais, tu es entouré de gens qui n'ont pas gagné. Puis là, tu sautes partout, comme un est-il de lait puis tu n'as aucune sensibilité pour le fait que genre « Oui, il y a un gagnant, mais il y a comme neuf perdants ou onze perdants. » C'est comme « Contiens-toi. » Fait que j'étais de bonne humeur puis il était comme « Ah, tu es supposé sauter partout. » Je me suis dit « Ah oui, mais là, je ne veux pas faire chier personne. » Ça le faisait tellement rire. Il m'en parle à chaque fois. J'ai gagné le concours. Ils m'ont flyé là-bas puis je reste une semaine à mon treu. Jeudi fun, beaucoup trop de fun, beaucoup trop d'anecdotes qui ne se racontent pas même pas dans des podcasts. « Ce qui se passe en Suisse reste en Suisse. » Ah oui, vraiment. « Ce qui se passe en Suisse reste vraiment en Suisse. » Puis c'est ça. Fait que j'ai fait le Stravinsky puis je suis rentré là, j'ai fait mon huit minutes puis le reste de la semaine, j'ai mangé de la fondue puis de la ratelette puis j'étais comme ben heureux. Ben content. Oui, oui. Fait que ça a été ça en fait. Fait que c'était cool. Ça m'a donné un public là-bas aussi parce que quand j'y allais, il y a du monde qui m'avait vu là puis même quand j'allais jouer en Belgique parce que c'est francophonie générale. Fait que c'est France-Suisse-Belgique. Oui. Fait que ça a passé sur France 4, je pense. Ça a passé sur une couple de postes de TV parce que j'en reçois les droits d'auteur de ça. Encore, hein? Oui, oui, vraiment. Puis le marché là-bas, je pense que j'ai fait plus d'argent de droits d'auteur avec un passage en France, en Suisse en fait, que ce que j'ai fait au Québec. Oui, c'est clair. C'est absurde. Leur marché est énorme. Mais non seulement leur marché est énorme mais le respect dans l'industrie de l'art est au summum en France et en Suisse, tout ça, je veux dire. Les redevances de droits d'auteur, ils en donnent à chaque année. Moi, Paul, il m'en parle puis il me dit « Ouais, décembre, ça approche. Du coup, je vais recevoir mes redevances. C'est quoi? Genre 50 000 euros. Je me dis « Tabarne. » Comment? Ah oui. Tu reçois? C'est absurde les montants qu'ils reçoivent, eux autres. Puis ils ont accès à la... Il y a la loi du statut de l'artiste là-bas. Genre, tu fais 40 shows de ton one-man show, même si c'est dans une salle de 10 personnes. Après ça, tu as le droit à un genre de chômage. Fait qu'il reçoit de l'argent par mois. Ouais. Le nombre d'heures que tu fais dans ton art, ils appellent ça les intermittents du spectacle. Exactement. C'est ça. Les intermittents du spectacle. Tu fais des spectacles de façon intermittente, si t'en fais assez, puis qu'à un moment donné, ça arrête. Puis il y en avait beaucoup d'humoristes qu'eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur spectacle d'une heure, ils le drivaient. Ouais. Ils devenaient intermittents du spectacle. Donc quand ils arrêtaient de faire leur heure de spectacle, ils étaient éligibles au chômage qui dure genre fucking un an. Ouais. Fait qu'eux autres, une année sur deux, puis après ça, ils reprennent le même spectacle. En même temps, ça les empêche d'écrire des nouveaux spectacles. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui dorment sur la même heure en France, mais probablement longtemps. Ouais. Parce qu'ils sont intermittents du spectacle. Ouais, le comte de Boudabala, son heure-là, il a fait quoi? 12 ans? Ouais. C'était absurde, là. Ah ouais. Quand il est sorti, on était tous comme fuck, il est bien fort, puis genre huit ans après, on était comme... Tu as encore ce stock-là, man? C'est comme tabarnac, bro. Chance de stock, là. Mais ouais, c'est ça, mais ils ont cette chance-là. Je regarde Laura Lone que je connais, qui est super cool comme fille, puis genre, je pense qu'elle remplit des zéniths, là. Elle vient de faire, elle vient de diffuser son show à TV. Il y a eu comme plus qu'un million de codes d'écoute. C'est fou. L'oral, je l'ai connu genre en 2016. Ça n'a pas pris du temps, là. Non, 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 non. Ça t'a explosé, là. Moi, je l'ai rencontré à Montreux, justement. Elle était super sweet, puis elle était comme vraiment fine avec moi parce que ça allait bien les shows là-bas, les deux shows que j'ai faites. Elle était super cool, puis elle était comme, man, OK, vous êtes fort au Québec, puis c'est cool, puis elle était super smart, puis elle était comme, vas-tu prendre une photo? Je suis comme, ben oui, on va prendre une photo, fait que j'ai une photo avec elle, tu sais, mais c'est elle qui avait demandé la photo, puis j'étais juste, puis genre deux ans après, elle gagne, ou trois ans après, elle gagne. La France a un incroyable talent, puis c'est genre une méga star, là. Puis là, je fais comme, tu dis que c'est drôle, fait que là, je la recrase des fois quand elle vient à Montréal ou quand je suis allée là-bas, puis je fais juste comme, man, toi, ça n'a pas rapport, là. Fait que t'es comme, ouais, mais c'est cool, je suis contente, puis elle est super fine. Elle est fine, elle n'est pas tête enflée, pas vedette, c'est comme, de plus en plus, là, en France, c'était ça beaucoup avant, puis de plus en plus, tu sais, Kian est pareil, Kian, que j'en dis, super smart, tout le monde, Fary, il vient de passer, tu sais, ben du temps que Fary, qui est venu au Québec, passé un mois à Montréal à faire des shows. Tu sais, le gars, il y a deux specials sur Netflix ou trois, il est super chill, je veux dire, c'est cool, la communauté France-Québec est écœurante, puis les gars sont vraiment bons pour vrai, puis tu sais, vrai le cliché de les humoristes français ne sont pas drôles, vraiment pas, tu sais, il reste des restants de tout ça, tu sais, de la vieille culture, tu sais, des gars comme, comment il s'appelle donc, Alban, Alban, Alban Ibaneuve, Ibaneuve, oui, tu sais, qui est drôle, mais qui est beaucoup plus dans le vieil esprit du mot français, plus très gros, très clownesque, quatrième mur et compagnie, il en reste de ça, puis ça marche encore, tu sais, mais il y a des gars comme Jari, Jari atypique, que j'adore, il me fait rire, ce gars-là, il est drôle, lui, il est très drôle, tu sais, il est gay, mais sur scène, il est giga gay, genre, je trouve ça hilarant, je faisais des shows avec, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu me ferais, il en met bien trop, il arrive avec un bâton de majorette, genre, il est dans le fucking tapis, le personnage, il l'a amené dans le tapis, ouais, vraiment, des personnages de scène, des fois, là, d'ailleurs, toi, tu te considères, tu, avoir un persona de scène, ou non? Non, moi, ça a toujours été l'inverse, moi, c'est comme, what you see, what you get, quand tu me croises dans la rue, puis quand tu me vois sur scène, j'ai exactement le même gars, puis c'est ça que je veux, c'est la relation que je veux avoir avec les gens qui viennent me voir en show, je veux avoir une discussion avec eux autres, je veux qu'on connecte de la même façon que si on était dans un party ensemble, on se jaserait, puis on aurait du fun, je veux ça dans une salle de spectacle, ouais, fait que moi, c'est ça que je vis, fait que je ne suis pas allé du bord de, je vais me créer un personnage, je vais accentuer ça, je vais être plus de même, plus de même, je suis comme, non, je veux être moi, puis c'est sûr qu'il y a de la technique de scène, là, tu sais, je vais quand même, je joue plus gros, je projette, puis tu sais, je joue plus, mais je suis le même, même, même gars, parce que moi, je fais de l'humour pas pour être au-dessus du monde, puis être adulé, puis tout ça, je fais de l'humour pour trouver des gens comme moi, puis me sentir moins tout seul, fait que si j'ai un personnage, puis que les gens aiment ce que je fais, ils vont être en relation avec le personnage, pas avec moi, fait que pour moi, ça ne fait pas de sens de ne pas être moi, tu sais, je veux dire, si c'était pour m'aimer, aime-moi, ou si c'était pour m'haïr aussi, haïs-moi pour qui je suis, pour vrai, tu sais, au moins, tu vas avoir la vérité, fait que c'est un peu ma philosophie sur scène, je suis sûr à 100%, puis tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, mais au moins, la valeur de ton jugement est basée sur la réalité, pas sur quelque chose que j'ai construit pour essayer de te faire croire que je suis ça, ou que je ne suis pas ça, ou que je suis ça, tu sais. Puis le PB sur scène d'il y a 10 ans, puis d'aujourd'hui, on est d'accord que ce n'est pas le même, Chris, non, vraiment pas, vraiment pas, non, non, j'ai changé complètement, mais en fait, c'est surtout que je me laisse aller, je m'ouvre beaucoup plus, j'ai beaucoup moins peur, j'ai beaucoup plus confiance en ce que je pense, puis j'ai plus de fun artistiquement, aller dans des zones que normalement, on ne devrait pas aller, plutôt que de chercher le consensus, puis de chercher le lieu commun, tu sais, autant que c'est plus le fun à l'écriture, c'est plus le fun dans la salle aussi à vivre, c'est plus le fun de, fait que non, non, je ne suis pas le même gars, mais tout ce que c'était, c'était, j'ai commencé, je n'avais aucune texture chimiste qui a commencé à faire de l'humour, puis j'avais plein de couches que j'ai enlevées à travers les années pour se rendre à, hey, ça, c'est 100% moi, mais il fallait que je les enlève, j'avais peur, c'est effrayant de faire ça, fait que tu sais, ça prend juste l'expérience pour enlever une couche à la fois, puis à un moment donné, tu es en mesure d'être 100% toi, puis là, tu peux comme présenter au monde ce que tu veux leur présenter, mais j'avais peur, tu sais, fait que tu sais, je me réfugiais dans des liners, je faisais un liner, un liner, un liner, puis à un moment donné, je commençais à faire des bits, puis à un moment donné, je commençais à parler de moi, je commençais à parler des affaires que j'ai peur, puis m'ouvrir plus, puis là, tu fais, oh, mais ça résonne bien mieux quand je fais ça, puis le monde connecte bien plus avec ce que je dis, puis fait que là, il se passe de quoi pour vrai, puis là, il y a de l'amour aussi là-dedans qui se dégage, puis ce qui est le fun, fait que tu sais, ça a été le processus en fait, puis je ne sais pas où l'avenir va m'amener, je vais essayer de creuser plus là-dedans encore, mais pour l'instant, ça a été ça l'évolution, tu sais. Non, c'est ça que j'allais dire, c'est un travail qui, je veux dire, où ça va t'amener, c'est un travail en constante évolution, dans ce sens. Exact, exactement. Puis toi, tu trouves qu'il y a une force à parler au jeu en fait. Ouais. Tes idées. Exact, exactement, puis j'aime ça parce que là, c'est rendu une entrevue sous moi. Qu'est-ce que tu me fais là? Alors mon invité, bébé, il va encore être sable. Moi, je pose beaucoup de questions dans la vie. C'est correct, mais c'est parce que je t'inquiète, ok, je vais lui laisser une question de plus, je referirai ça sur lui, parce que là, je n'aime pas ça. Mais, ouais, il y a une force à parler au jeu, je pense que c'est payant pour toi et moi, parce que ça demeure toujours juste mon point de vue. Puis je pense que quand tu parles au jeu, tu ne l'imposes pas. Tu sais, tu te dis, je pense de même. Fait que tu sais, si tu penses comme ça, viens me rejoindre. Tu ne penses pas comme ça, écoute ce que j'ai à dire, puis peut-être que tu vas changer. Mais si tu ne changes pas, je n'ai pas été moralisateur, je ne t'ai pas dit, tu devrais penser de même, tu devrais faire ça. Fait que j'aime ça parler au jeu, parce que aussi, ça permet d'aborder des sujets plus rough, parce que vu que c'est personnel, puis que tu es au jeu, c'est juste humain, parce que là, tu t'ouvres, puis tu sais, les gens te permettent plus de parler d'affaires. Fait que tu sais, oui, tu parles au jeu, mais ultimement, tu parles tout le temps d'un thème général, puis si tu le parles au-dessus, bien là, tu fais une critique, puis les gens, je trouve qu'ils peuvent être moins identifiés, puis si tu parles au jeu, bien tu peux parler au-dessus aussi, mais pas au vous. Je n'aime pas ça parler au vous. J'aime ça parler au-dessus. Non, c'est ça. Le vous, c'est... Le vous, on dirait que ça... ça apporte une forme de confrontation, on dirait. Oui. Bien c'est de généraliser. C'est de généraliser, oui. Ça me fait peur, je n'aime pas ça. Moi non plus, parce que c'est comme, regarde, il y a moi, puis il y a vous, puis t'es comme, non, il n'y a pas cette barrière-là pour moi. Il y a moi, puis il y a toi. Toi, 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 chaque personne individuellement dans la foule. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux. Je veux que tu penses quand tu es assis dans la foule, qu'on est tout seul, puis qu'on se jase toi puis moi. Je ne veux pas te rappeler à toi et 10 secondes que vous êtes plusieurs. Je trouve que ça sort du moment, puis ça sort du spectacle. C'est une discussion que je vais avoir. C'est juste que ça donne que c'est plus efficace si je l'ai avec plusieurs personnes en face de moi que si je fais mon show one-on-one tout le temps. J'ai besoin de l'effet d'entraînement, mais ça ne veut pas dire que je veux te rappeler tout le temps que vous êtes une foule. Pour moi, tu es quelqu'un, toi, tu es quelqu'un différent, toi, tu es quelqu'un différent. Puis parler au vous, tu es obligé de généraliser. Ça gosse ça. Moi, je suis contre les formes de généralisation en général. J'en utilise pareil en show, mais je n'aime pas ça. Le racisme, c'est une forme de généralisation. Il y en a plein. Si je commence à généraliser en show pour pouvoir dire au vous, on, le on aussi, on est de même. Tu es comme, pas tout le monde. Il y a des nuances. J'aime ça que quelqu'un qui fait comme, moi, je ne suis pas de même, puisse s'amuser puis ne pas faire comme, moi, je ne suis pas de même puis qu'il se ferme. Tu l'abordes de la bonne façon et tout le monde, ça s'inclut. Exact. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, la démarche. Oui. Je like. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné en terminant? Parce que là, je coupe court l'entrevue sur moi. Je ne sais pas. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures. il y a eu l'air de la fin. Non, je ne sais pas. On a parlé de la France. On a parlé de comment j'ai commencé ma vie, mon enfance. On a parlé de mes parents. Moi, j'aimerais bien ça que les gens aillent te voir à Terrebonne. Honnêtement, s'il y a du monde sur Rive-Nord ou même à Montréal qui veulent traverser, aller voir Rolly. Venez me voir. Moi, je le vois tout le temps chaud. Je sais qu'il est bon. Faites-moi confiance. Allez voir ça. T'es fin. Tu m'enverras le lien. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Ah, ben oui, avec plaisir. Je vais t'enverrir le lien pour la billetterie ou le lien de mon site web. rolyassal.com R-O-L-L-Y-A-S-S-A-L .com T'arrives là, t'as un bouton à acheter des billets et là, t'as toute ma tournée genre à Terrebonne. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, Terrebonne, après ça, on verra. Ouais, venez me voir en chaud, venez apprendre à me connaître. C'est que du fun. Je parle de plein d'art. Je m'ai très, très, très auto-dérision, moi, en fait. Moi, c'est ça, mes angles, c'est beaucoup. J'aime ça un peu m'humilier d'une certaine façon sur scène pis c'est de là, justement, c'est pour ça que je parlais de personnages parce que moi non plus, j'ai pas de personnages. Le personnage est moi, mais j'ai des traits de personnalité qui prennent le dessus, t'sais. Ben ouais. Fait que, c'est ça, c'est un, c'est juste du fun, viens me voir en chaud, j'aime ça, je l'aime mon chaud, j'aime ça. Bon, Chris, ben moi si je peux, je vais y aller. J'avais carrément le goût de parler. On va s'en rejaser parce qu'on a plein de nages. On va s'en rejaser. On a dit, ben vas-y, c'est quoi tu veux le jaser? Je sais pas, je dis qu'est-ce que tu, tu penses quoi des copy-comics? Je sais pas, j'allais voir des nouveaux sujets. Ah ouais, mais là, tu vas me poser des questions pis ça va virer sur une entrevue sur moi pis je vais me sentir mal comme tantôt pendant... Mais ça, on s'en reparlera de ça. On s'en reparlera de ça. Avec plaisir, de toute façon, tu sais que tu m'appelles quand tu veux pis y'a pas de stress. pis on va aller checker ses sketchs pis son passage au prochain stand-up aussi. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. pis un truc que j'en parle pas souvent mais je pense que je devrais, j'ai mon documentaire Loin en Titi que j'ai fait en Afrique qui est comme... C'est parce qu'on parlait de vidéos et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est le projet de lequel je suis le plus fier. Je sais pas, as-tu vu ça passer ou jamais? Oh oui, je l'ai vu. Loin en Titi, allez voir ça, je l'ai mis sur mon IGTV ou sur mon Facebook. C'est une série de six épisodes où je suis parti et j'ai choisi deux pays en Afrique au hasard que je veux apprendre à découvrir. Pis j'ai amené mon équipe avec moi pis on découvre dans mes aventures le pays, l'Ethiopie pis le Kenya mais avec vraiment une dose de comédie bien plantée. C'est super bien réalisé. Je suis super fier, c'est pour ça que j'en parle. C'est un des projets que je suis le plus fier d'avoir réalisé pis je souhaite faire une saison 2 au moment où on peut voyager de façon plus sécuritaire. Mais allez voir ça si vous voulez apprendre à me connaître Loin en Titi, c'est sur Facebook, Instagram, bref, écrivez-moi. En tout cas. Très cool. Ben merci beaucoup, man. Je suis très content d'avoir jasé, c'était le fun. Ben merci de l'invitation pour VraiPB pis je suis bien content non seulement de faire ça avec toi aujourd'hui pis ben content d'avoir fait le corpo hier. c'était le fun ben c'était le fun de te voir, t'as été excellent pis tu m'as facilité la tâche quand je passe après toi. Ben parfait, moi j'étais bien, j'étais ouvert ça. Moi je veux que le monde rentre fort parce que la foule est dedans quand je rentre, je veux pas que le monde s'attende pour que j'aie l'air meilleur. Non, non, moi je suis comme non, non, cool. Good job. Ben merci, bonne journée. Ça vous plaît, mon homme. Ciao. Ciao.